Bonjour à tous, c'est Morgane. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle rubrique qui sera plutôt mensuelle sur la chaîne de Rosalice, Morgane Actu, pour faire le point sur les actus du mois qui m'ont marqué. On y va ! Alors, première actu importante, Boruto, le manga, est sorti en France, chez Kana. Il est bien mis en avant, avec de belles PLV dans les librairies, mais Boruto c'est aussi l'animé qui arrive dès la semaine prochaine au Japon, donc tout début avril, après que le dessin animé Naruto Shippuden se soit terminé sur le mariage de Naruto et Hinata, on va donc retrouver une nouvelle équipe à la fois de héros et à la réalisation aussi des nouvelles personnes qui vont prendre en main cet animé de Boruto. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que les premiers trailers sont assez encourageants. Le générique va être réalisé par le groupe Kanaboon, qui a réalisé le générique Cultissime Silhouette, dont Rosalice a fait une cover. C'était absolument fantastique. Donc là, il y a a priori tout pour faire un hit. Et pour marquer en fait ce passage, au Japon aussi, la série va passer de la tranche horaire de 19h25 le jeudi soir au mercredi soir. Alors, est-ce que ça veut dire que la série va cibler un nouveau public ? Est-ce que ça représente un petit peu toute cette nouvelle dynamique autour de la licence de Naruto ? Eh bien, c'est intéressant à suivre. Et pour information, la série qui reprend le créneau après Pokémon, Sun and Moon, donc le jeudi soir, sur les chaînes de télévision japonaises, c'est la série The Snack World, qui est une série de Level 5, bien connue pour Yo-Kai Watch, que l'entreprise cherche à pousser. Et on avait assisté, avant le deuxième film de Yo-Kai Watch, à un court extrait, une sorte d'aperçu de The Snack World. C'était déjà il y a un an et demi. On va voir si Level 5 réussit à faire un nouveau phénomène avec cette série. Deuxième actu d'importance, le film Sword Art Online est sorti au Japon en février. Il marche très bien. Il est sorti aux Etats-Unis en mars. Là encore, on voit un bon enthousiasme autour de ce film. Il ne va plus trop tarder en France. Certes, il a été repoussé deux semaines, mais le diffuseur français nous explique que c'est pour que le film bénéficie d'une meilleure diffusion en salle. Espérons-le, et donc le film est attendu pour le 17 mai. J'ai vraiment hâte, sachant que par ailleurs, il a été annoncé qu'une saison 3 de la série Sword Art Online allait arriver. Sans doute l'occasion d'adapter le très long arc, qui n'a pas encore été adapté en série animée. Affaire à suivre. Toujours sur les séries, et quelque part dans un futur un petit peu plus proche. Alors je fais le choix de ne pas parler dans cette vidéo d'actu de la saison de printemps des animés. Je ferai peut-être une vidéo vraiment dédiée à propos de cette saison-là, qui reverra arriver les héros de My Hero Academia notamment. Mais je vais parler un petit peu de quelques annonces intéressantes à propos de la saison d'automne 2017. Il y a deux séries que j'attends avec une impatience non feinte. La première série, c'est The Ancient Magus Bride, qui va enfin être adaptée en une série animée au long cours. Ce sera donc l'histoire du manga qui va être reprise. On peut s'attendre à quelque chose de très beau, si on en juge par les premières OAV qui sont sorties sur The Ancient Magus Bride. Pour mémoire, ces OAV sont des histoires originelles, inspirées par l'auteur original du manga. Mais là, on va avoir enfin une véritable adaptation de ce manga-là, qui est vraiment de très grande qualité. J'ai hâte de voir ça en animation. Et dans un genre plus léger, il y a la deuxième saison de Love Live Sunshine. Ce sera l'occasion de savoir un peu plus ce qu'il va advenir des héroïnes de Aqua. Sachant que par ailleurs, Bouchy Loth commence à teaser une potentielle troisième série dans l'univers de Love Live, en tout cas récemment sur un site web dédié, est apparue une illustration mystère avec trois silhouettes de jeunes filles qui seraient un nouveau groupe ou alors peut-être des filles qui rejoindraient un des groupes existants. On n'en sait rien pour l'instant, mais c'est une affaire à suivre. Alors, pour continuer sur le thème animé et musique, un petit mot à propos de Shelly Norm, alias la grande héroïne de la série Macross Frontier. Au Japon, un nouveau clip et une nouvelle chanson viennent d'être teasées. Elles ont été diffusées en exclusivité sur deux écrans à Tokyo, l'un à Shinjuku et l'autre à Shibuya. C'est bien évidemment Maine qui les interprète. La chanson est très sensuelle. Et c'est un des éléments qui va célébrer les 35 ans de la saga Macross. Donc, beaucoup d'événements prévus dans les prochains mois autour de Macross. Ça fait vraiment plaisir de voir cette remise en avant de l'héroïne légendaire qu'est Cheryl Norm. Par ailleurs, on sait qu'en 2018, une nouvelle série autour de Macross va arriver. Ça fait très plaisir parce qu'à la fois Macross Frontier et Macross Delta étaient très plaisantes à suivre. Donc, j'ai hâte de voir ce qui nous attend pour les 35 ans de la série. Alors maintenant, on va changer de continent parce qu'il n'y a pas que l'animation japonaise qui m'intéresse. Et j'ai une affection toute particulière pour la prochaine news qui est à propos de Dog Tales, alias la bande à pixo en français. Dog Tales, dont Disney nous tease une nouvelle série depuis maintenant plusieurs mois. Mais des premiers trailers sont apparus officiellement sur YouTube. On en sait plus, à la fois sur l'environnement visuel et l'environnement sonore. Donc, vous pourrez retrouver ces teasers en ligne. Ils sont vraiment sympas. J'ai hâte de voir cette série qui va donc débuter à l'été aux Etats-Unis sur la chaîne Disney XD. C'est très prometteur. Et une deuxième saison vient déjà d'être annoncée alors même que le tout premier épisode de la série n'a pas encore été diffusé, ni de manière normale, ni en exclusivité. C'est dire si Disney mise beaucoup sur cette série qui devrait plaire à la fois aux personnes de ma génération qui ont grandi avec la première série historique de la bande à pixo, mais aussi la jeune génération qui va pouvoir découvrir du coup en série animée un univers folklorique autour de Donald, Riri, Fifi, Loulou et bien évidemment Pixoo. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sachant que par ailleurs, le doublage en version américaine fait vraiment envie puisque Pixoo va être doublé par David Tennant alias le dixième docteur de Doctor Who et ça promet énormément. Donc quelque chose qui va un petit peu rendre l'été 2017 encore plus joyeux qu'un été habituel. J'ai hâte. Bon, et puis comment ne pas conclure cette actu du mois de mars par un petit mot sur la Switch qui a quand même dépassé toutes les prévisions des journalistes à la fois dans ses ventes en France, au Japon où la rupture a été significative. C'est quand même assez incroyable de se dire qu'une semaine, deux semaines après la sortie il fallait aller faire la queue le samedi dans les big caméras pour pouvoir retirer un petit ticket pour pouvoir ensuite éventuellement être tiré au sort pour avoir le droit d'acheter la console. C'est dire quand même l'effervescence autour de cette nouvelle production de Nintendo qui pourtant ne dispose pas encore d'énormément de jeux mais qui dispose de jeux véritablement de qualité. Alors Zelda, mais aussi pour moi One to Switch qui a vraiment été un coup de cœur et prochainement plein de nouveaux jeux. Alors c'est assez amusant quand on regarde le store français, le store japonais parce qu'évidemment il y a des jeux japonais qui ne sont pas encore sortis en France mais aussi l'inverse parce que sur le store français il y a pas mal de jeux indépendants qui sortent semaine après semaine et qui n'arrivent pas en fait au Japon. C'est assez rigolo de voir les spécificités de chacun des marchés. En tout cas, moi le jeu que j'attends avec énormément d'impatience vous allez me dire je suis en grand nostalgique mais quand même c'est Ultra Street Fighter 2. J'aurai l'occasion dans de prochaines vidéos de gameplay avec Rosalice de vous montrer un petit peu les titres qui nous plaisent sur la Switch. Et puis dernière news, un peu nostalgique là encore j'ai laissé toutes ces news là à la fin mais c'est les 20 ans du début de la série de Buffy the Vampire Slayer. Alors Buffy, mon dieu je ne connais plus le titre en français c'était comment ? Buffy contre les Vampires Ah merci, Buffy contre les Vampires en français qui passait sur M6 le samedi soir toute une époque de l'émergence des séries américaines à la télévision française. Cet anniversaire a donné l'occasion en fait aux acteurs de se retrouver 20 ans après le début de la série et au fur et à mesure des nouvelles photos de promotion de la série ont été mises en avant c'est assez sympa de les voir sur internet finalement les acteurs n'ont pas tant vieilli que ça évidemment le poids des années se fait sentir et le poids des années se fait d'autant plus sentir sur nous téléspectateurs qui avons grandi avec ces séries là mais c'est vraiment sympa Buffy était une série emblématique Joss Whedon a vraiment fait ses gammes avec cette série là avant de passer à des super productions qu'on connaît de type Avengers vraiment c'était haletant de suivre Buffy et donc le fait que les 20 ans de la série aient été célébrés en grande pompe c'était vraiment une très bonne surprise Voilà, j'espère que cette petite sélection de news qui m'ont parlé au cours de ce mois de mars vous aura plu, vous aura donné l'occasion peut-être j'espère, de prendre connaissance d'informations que vous n'aviez pas entendues Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire lesquelles vous ont le plus marqué Je suis vraiment curieux de savoir aussi ce qui vous fait vibrer vous qui suivez la chaîne de Rosalys au quotidien et je vous donne rendez-vous à très bientôt peut-être pour un numéro 2 si ce format vous plaît et autrement dans une autre vidéo sur la chaîne de Rosalys Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz